Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 17h. Alors après plusieurs semaines à annoncer des dépenses d'un bout à l'autre du pays, on peut dire que la facture est arrivée cet après-midi, Raymond. Oui, absolument. Ce budget qui a été présenté cet après-midi à la Chambre des communes par la ministre Chrystia Freeland contient, Sophie, pas moins de 57,5 milliards de dollars en nouvelles dépenses au cours des prochaines années. Mme Freeland a également annoncé que le gouvernement fédéral va aller chercher certaines sommes dans les poches de certains contribuables. J'aurai l'occasion de vous donner des détails là-dessus dans quelques instants. Mais entre-temps, regardons ce qui nous intéresse d'abord, ce que ça donne au niveau des finances publiques, les déficits au cours des prochaines années. On parle pour cette année de 39,8 milliards de dollars dans le rouge, des déficits à perte de vue plus élevés que prévus, mais pas tant que ça. On va dire que Mme Freeland a étalé les nouvelles dépenses sur plusieurs années pour pouvoir garder les déficits des prochaines années à un niveau plus ou moins semblable à ce qui était prévu par rapport à la mise à jour économique de l'automne dernier. Chose certaine, avec des déficits à perte de vue, Sophie, ça veut dire une dette qui est de plus en plus élevée, qui coûte de plus en plus cher également aux contribuables canadiens. On parle de cette année de 54,1 milliards de dollars en frais sur la dette. Et sur cinq ans, c'est 291 milliards de dollars en intérêts que les Canadiens vont payer sur la dette fédérale, Sophie. L'autre mesure, Raymond, qui fait réagir, c'est le gain en capital très élevé pour ceux qui voudront vendre une propriété secondaire ou des actions. Voilà. Le gouvernement fédéral qui dit qu'il va aller chercher 20 milliards avec cette mesure. Donc, à partir du 25 juin, les gains en capital supérieurs à 250 000 $ seront imposables aux deux tiers au lieu d'à moitié. Alors, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si vous vendez un chalet, par exemple, avec un profit de 300 000 $, bien, 50 000 $ seront imposés davantage. Vous devrez déclarer dans votre déclaration de revenu annuel les deux tiers de ce 50 000 $-là. Autre annonce, les fumeurs et les vapoteurs vont devoir payer davantage. Droits d'accès sur le tabac va augmenter de 4 $ par cartouche à compter de minuit ce soir. Droits d'accès sur les produits de vapotage, on parle d'une augmentation de 12 % à compter du 1er juillet prochain. Maintenant, question intéressante qui a été posée cet après-midi à la ministre des Finances du Canada, Mme Freeland. Pourquoi ne pas restreindre davantage les dépenses au lieu d'aller chercher certains montants dans les poches de certains contribuables? Écoutez la réponse de la ministre des Finances. Moi, je suis absolument convaincue qu'on a besoin de ces investissements. On a besoin de cela parce qu'on doit créer des conditions dans lesquelles les jeunes Canadiens et Canadiens peuvent vraiment avoir une bonne vie. M. Trudeau a fait beaucoup d'effeuillages ces dernières semaines. Quelques nouvelles annonces quand même? Quelques-unes, entre autres pour les personnes handicapées. Il y a une nouvelle prestation pour les gens handicapés qui avait été annoncée en 2022. On annonce ce matin, aujourd'hui plutôt, qu'elle sera versée aux personnes handicapées à compter de juillet 2025, donc l'an prochain. Ça représente 1,1 milliard de dollars par cette année. Le gouvernement Trudeau qui bonifie également, Sophie, les bourses d'études pour les étudiants de l'université. Il va passer de 3 000 à 4 200. C'est une bourse canadienne qui ne s'applique pas au Québec, mais le Québec pourra négocier sa part avec le gouvernement fédéral. Je propose d'écouter une première réaction à la Chambre des communes, celle de Pierre Poilièvre, le chef du Parti conservateur. Après neuf déficits, M. le Président, le gouvernement est riche et le peuple est pauvre. Les conservateurs de gros bon sens voteront contre ce pompier pyromanne qui arrose le feu inflationniste qu'il a allumé avec l'essence et non pas l'eau. Donc voilà, sans surprise, les conservateurs qui vont voter contre ce budget, mais on sait que M. Trudeau a l'appui du NPD, donc le budget sera adopté. Il n'est pas question d'élection à court terme à ce moment-ci, Sophie. Merci beaucoup, Raymond. Alors nos équipes sont allées à votre rencontre pour connaître vos attentes en vue de ce budget. Vos réactions? Ils dépassent l'argent aux mauvaises places. Ils devraient dépenser pour le monde pauvre. Les programmes sociaux, c'est ceux qui en ont mis, mais le problème, c'est que ça ne se construira pas tout de suite, les logements. C'est juste ça qu'il fait. Lui, il dépense. Il en a de l'argent, lui. Il est riche, ça fait qu'il dépense. Avec tout l'argent qu'ils ont dépensé, c'est difficile de croire ce qu'ils vont nous offrir. Ils nous promettent bien des affaires, mais tu sais, un mané, ça vient que... Ah, bien là, bien là, bien là. Ça fait que un mané, moi, je n'y crois plus. J'aurais des attentes, mais c'est parce que c'est la confiance au monsieur en question que je n'ai pas. Voilà, on va y revenir, évidemment, au cours du bulletin un petit peu plus tard. On va y revenir, évidemment. On va y revenir, évidemment, au cours du bulletin. On va y revenir, évidemment, au cours du bulletin.